Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, Alors que je suis à l'étranger, de nombreux Sénégalais, de nombreux Sénégalais, de toutes conditions, de toutes opinions et de toutes convictions, m'ont fait parvenir des messages pressants. Ils me demandent de rentrer au pays pour l'aider à sortir de la crise profonde dans laquelle il est plongé aujourd'hui. Soyons clairs, Macky Sall a créé de graves dangers de déstabilisation du Sénégal dans la violence. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec plus de 3 000 morts, au Boulouni avec plus de 2 000 morts, en Guinée avec 150 morts, au Togo avec entre 400 et 500 morts, au Kenya, au Nigeria et en RDC. S'imaginer que ce qui est arrivé ailleurs ne peut pas arriver au Sénégal possède d'une touchante naïveté. Je voudrais rappeler que le Sénégal est un peuple pacifique, mais il peut être violent, très violent. Cela, les présidents Senghor et Diouf le savaient, qui avaient adopté le principe du dialogue permanent avec l'opposition, de façon à trouver des solutions consensuelles avant l'explosion. Et rappelez-vous la rencontre historique qu'il a organisée entre le pouvoir et l'opposition. Opposition et pouvoir se sont retrouvés en face pendant plusieurs jours dans une âpre discussion, mais au total, nous avons pu adopter un code électoral consensuel qui est celui qui a régi les élections au Sénégal depuis 25 ans et qui est le code qui a permis à M. Macky Sall d'être aujourd'hui président de la République. Il est vrai aussi que le Parti démocratique sénégalais a contribué à l'élargissement des espaces de liberté et de renforcement de notre démocratie. Ce combat pour les libertés et la démocratie, je l'ai mené avec l'opposition de l'époque et aussi avec la participation de leaders déterminés et engagés à l'image de Amat Dansoukou, Abdoulaye Bachili, Lannine Savané et certains autres. Mes chers compatriotes, l'élection programmée par M. Macky Sall est déjà verrouée depuis l'élimination par Macky Sall des deux candidats qui pouvaient lui porter en base, à savoir Karim Mouad et Khalifa Sall. Certains qui sont très avertis ou des personnes de son entourage affirment qu'il a déjà choisi d'être élu à 55% ou à 60% et au premier tour. Alors, dans cette direction, il élimine les deux candidats qui lui portaient ombrage, les deux candidats les plus sérieux qui auraient pu assurer l'alternance, c'est-à-dire le battre. Il les met en prison purement et simplement sous des prétextes fallacieux. Depuis sept ans, le pouvoir est concentré entre les mains d'un petit nombre de personnes autour du candidat sortant. Les libertés sont bavouées, à commencer par la liberté de manifestation et la liberté de réunion. Marc Tissal a pris le chemin contraire et gouvernait seul avec ses parents et ses affidés, avec une gloutonnerie financière sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Les parents sont placés au poste de soutenir Sénégalais appelé les mangeoires. J'avais créé une caisse de dépos et consignations qui, au bout de quelques mois, avait réuni 56 milliards de francs CFA. Dès mon départ, Marc Tissal y a placé son frère utérin et au moment où je vous parle, cette caisse serait devenue déficitaire. Il est vrai que son frère s'était illustré dans le pétrole. Les détournements de deniers du régime de Macky Sall nous ont privé d'énormes possibilités d'améliorer, d'élargir et améliorer notre système éducatif. Aujourd'hui, les étudiants souffrent derrière de bourses. Les élections au Sénégal ont parfois été agitées, mais sans grand dégât. Et cela, nous le devons non pas parce que notre peuple a des vertus particulières, mais parce que les présidents précédents avaient un sens de la démocratie. Macky Sall a tourné le duo à tous ses principes. Et il commence par réformer le code électoral pour en faire son code sans concertation avec l'opposition. Et il introduit dans le code électoral des modifications dans les six mois qui précèdent le scrutin alors que c'est interdit par la CEDEAO. Macky Sall a remanié profondément la magistrature de façon à avoir des juges à sa dévotion ce qu'on appelle chez nous les juges couchés qui mettent en œuvre sans rétadam une justice instrumentalisée et verrouillée. Il institue un système de parrainage pour éliminer les candidats et il l'a annoncé pour arriver seulement à cinq candidats qu'il choisit. d'après la loi Macky Sall chaque candidat doit produire le parrainage de 0,8% à 1% des inscrits c'est-à-dire en moyenne 66 840 parrain pour que sa candidature soit recevable. un tel parrainage n'existe nulle part. Nous avons décidé de nous opposer à la tenue d'une élection qui est entièrement fabriquée dans le seul but de réélire le candidat sortant en l'espèce M. Macky Sall. M. Macky Sall a prouvé son mépris des règles élémentaires de la démocratie son mépris du peuple sénégalais. Je le dis nettement cette élection dont les concurrents les plus dangereux ont été d'abord ignomineusement éliminés et d'autres pour en arriver à cinq candidats ne peuvent pas être appelés des élections et nous ne l'accepterons pas. Nos concitoyens doivent le proclamer haut et fort et manifester la réprobation de cette élection qui n'est qu'un instrument de confiscation du pouvoir. Il est encore temps pour Macky Sall d'ouvrir les yeux et de discuter avec l'opposition pour une élection présidentielle soumise à des règles et pratiques qui ne rejettent pas le Sénégal au banc des nations ce qui serait une honte pour notre pays. Alors c'est pourquoi mon parti a proposé à ses alliés de l'opposition du front de l'opposition la mise en place inégate d'une commission nationale de transition démocratique pour revoir le code électoral et l'expurgé de tous les ajouts de Macky Sall remettre les cartes dont 1,5 million sont retenues par le ministre de l'Intérieur pour empêcher surtout les jeunes de voter pour préparer les textes de loi avant l'Assemblée nationale Macky Sall doit avoir le courage de prendre conscience de son aveuglement et surmonter son entêtement. Il est encore temps pour lui de se ressaisir. S'il se refuse il endossera devant notre peuple et devant l'histoire une écrasante responsabilité responsabilité dont il ne pourra jamais se débarrasser celle d'avoir torpillé la poursuite de la marche du Sénégal vers la démocratie véritable d'avoir anéanti l'exigence de démocratie l'exigence de liberté acquise de haute lutte par notre peuple je voudrais maintenant en arriver à la conclusion de mon propos sur la base des principes que voilà nous sommes en train de travailler sur un programme d'action qui se déroulera en trois phases d'ici le 23 février action dans la journée du 24 février action au-delà du 24 février c'est-à-dire la programmation des résultats ce programme d'action sera discuté entre les parties du front et les autres parties qui nous rejoindront je précise que son objectif c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de scrutin fondé sur de tels principes de violation des règles les plus élémentaires de la démocratie je précise que notre action sera pacifique est respectueux de la loi et des règlements mais qu'il soit bien entendu que nous exercerons pleinement nos droits sans aucune concession si Macky Sall prend des dispositions pour une élection normale le Sénégal pourra s'offrir des élections et que le vainqueur gagne sous cette réserve l'opposition est prête à définir avec Macky Sall une carte électorale qui n'est pas celle qu'il veut nous imposer et si cela est nécessaire qu'il renvoie les élections et nous ferons discuter avec lui de la mort de la mort et d'autres les élections des légumes Sous-titrage FR ?